on est où on est là on est là mais où on est là je vais faire du vélo aujourd'hui c'est toi qui fais du vélo salut bon là ça enchaîne les descentes photo vidéo on sait plus quoi faire à chaque fois franchement trop cool trop de contenu à faire oh c'est quoi que tu as à faire aujourd'hui ça un tricks au dessus à un presse 3 600 euros ça c'est plus sûr que je le fasse c'est sûr que par rapport à l'agro grosso moi je suis sûr je crois en toi pour la table c'est moins sûr que le presque 3 6 on verra voilà comment yo se positionne encore une fois à ne pas montrer au kiné voilà c'est quoi le délire délire de prendre une photo du virage et en plus ça rend trop bien ça fait vraiment une cour comme ça en train de ma paysage l'idée c'est qu'il soit là dedans sur mon petit côté avec les craques comme ça on voit un peu les arbres dessus et tout et à chaque fois je suis en hésitation soit j'utilise l'autofocus du r6 soit je bloque parce qu'en utilisant l'autofocus je peux peut-être l'avoir avant et pas que dans ma zone mais au moins quand je bloque l'autofocus je suis sûr de l'avoir à l'endroit où tu vois là du coup ça c'est le bon truc alors on a fait plein de plans en bas et là on va essayer de chercher on va il ya des grandes lignes il ya quatre grandes lignes qui descendent d'en haut donc là c'est parti on monte là haut et puis on va essayer de voir tous les spots qui peuvent nous passer au fur et à mesure ok ouais du coup là on est sur la crête la frontière de la zone qu'on a le droit d'exploiter en fait et il ya quatre descentes qui en descendent donc au passage c'est une petite marche dans les bois c'est ça tout à fait sympathique mais attendez on a oublié de vous vlogger un truc tu dis tu l'as pas encore fait non je n'ai pas encore roulé on l'a hépé lundi on est jeudi du coup il ya tanguy qui l'a testé avec un vélo électrique un jour mais c'est tout ce que je sais pas si vous vous rendez compte regardez ça quand même pas mal engagé voyez là où il est en train de monter c'est un peu chaud il ya ça les petits plans cailloux les gars il trouve des cailloux dans la forêt et ils se font des petits tricks ce qu'on voulait faire de base quand on a trouvé ce que tanguy voulait faire c'était de ne pas poser l'arroi arrière dessus nous sommes au dilemme la grosse bosse vient d'être passé tanguy ne sait toujours pas si il va la passer ou pas comment tu te sens comment tu te sens c'est tendu parce que je sais que j'ai déjà passé deux fois mais aujourd'hui je sais pas j'ai pas c'est quand même de là bas que ça saute jusque là 12 mètres c'est pas rien quoi surtout que la récepte fait mal quoi elle est bien faite il rigole et moi aussi viens de me mettre un cours dessus j'ai réussi à tordre mon guidon je suis pas tombé mais enfin pas tordre le guidon mais désaxer la roue du ouais ça a bien tapé j'ai pas les images jusqu'au bout mais mais il n'y a pas de casse bien rassuré de vous mais on marche on marche encore dans les bois cette fois on va faire du petit virage rapide clic clac boum un endroit avec plein de feuilles sur le sol et je vous dis que les gars ils sont des terres ça fait je sais pas combien de fois qu'ils remontent leur vélo en fait vous avez passé plus de temps à côté de votre vélo à pousser qu'à descendre c'est toujours comme ça oh Hop là ! Une nouvelle ! Ah là c'était mieux ! Oui, c'était beaucoup plus joli ça ! Oh non ! Oh non ! C'est parti ! Ok ! Allez ! Allez ! C'est pas ça mais c'est pas grave ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez Louis ! C'est pas ça mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! J'ai pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Sous-titrage ST' 501 Comment on va ? Très bien, très bien Vas-y, raconte-moi un petit peu Le spot, le vélo Le spot, toi, comment tu t'appelles déjà ? C'est Louis Le spot, en gros, je l'ai commencé il y a... Enfin, là, le mois prochain, ça fera 4 ans, tout pile Il y avait plein de chemins dans le coin qui permettaient de faire des longs tours En gros, de passer d'un point A à un point B en passant loin Il n'y avait rien qui était un peu centralisé, fait exprès pour le vélo Du coup, je suis allé voir la mairie, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas un bois où ils pourraient gratter des chemins Ils nous ont dit, ouais, il y a la sapinière communale Depuis, ça, c'est un peu plus organisé de manière officielle Parce que quand le garde de ONF, il est passé la première fois Il a demandé au maire s'il était au courant Enfin, il n'était pas content De ce qui se passait, ouais, yes Du coup, on en a profité Et maintenant, il y a des gros sauts de partout Du coup, vous avez monté une asso pour ça ou comment ça se passe ? Il y a une association à Montbrin-Bocage Qui s'appelle la Maison de Montbrin Qui s'occupe de plein de choses Et c'est eux qui ont signé la convention pour nous Ok, donc du coup, vous êtes intégré à cette association-là Pour pouvoir porter le projet, quoi Ok Ouais, on va faire un buy check Ça, c'est un enduro Donc, c'est un vélo qui est conçu pour Se pédaler à la montée Et puis surtout, bien descendre une fois qu'on arrive en haut Il est polyvalent, quoi Tu peux faire les deux Il est super adapté à la descente Mais tu passes partout Tu montes, tu fais du plat Enfin, tout ça, c'est agréable Il y a les vitesses pour Donc, ce vélo, c'est un Orbarion de 2019 Son d'origine, la potence Le pédalier Et maintenant, l'amortisseur J'en ai deux, mais là, j'ai celui-là qui est monté Tout le reste, j'ai changé pour diverses raisons C'est quand même un montage qui est assez différent De ce que feraient la plupart des gens Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? C'est quoi la pièce que tu as changée, du coup, qui est la plus intéressante à ton goût ? Je ne sais pas C'est entre frein, fourche et transition La fourche, juste, on n'en voit pas des tonnes C'est une Manitou Maiser Pro, moi, je l'aime beaucoup Elle a la marche inversée Mais du coup, voilà, ça change de gueule Puis, il y a les freins Vraiment, ils fonctionnent hyper bien Donc, la marque, c'est Hayes Et Dominion, c'est le modèle Moi, j'ai version 4 pistons Donc, les gros freins d'enduro DH Et puis, l'autre truc qui est un peu différent de la plupart des vélos C'est que je suis en 11 vitesses au lieu du 12 Parce que là, ça fait quelques ans que le 12 vitesses, c'est un peu la norme Souvent, il y a un 50 dans Voir même 51 à 52 À l'arrière, donc le plus grand Donc, c'est carrément énorme On est sur la plupart des marques Ça ne descend que jusqu'à 10 Et là, j'ai un 9 Faites cette cassette Je l'ai achetée sur Aliexpress Vidéo non sponsorisée Ouais, parce qu'il y a une marque Qui s'appelle E13 Qui font des cassettes Qui ont du 9,46 Et du coup, moi, j'ai fait ça Parce que Ça, c'est ultra solide Ça, ça ne casse pas Et ça passe toujours bien les vitesses Ça tourne, quoi Minimum de méca C'est toujours cool Je fais ça 40 heures par semaine Donc, si je n'ai pas à le faire sur mon vélo Réparer mon vélo, je prends Ok, cool, merci Tanguy Qui arrive là-bas de la forêt Il revient du caca Non, je déconne Il est parti voir C'est la gueule aux petits enfants Il fallait une casser l'aise Non, mais sans plan Il y a suffisamment de famille et tout Et alors, est-ce qu'ils ont cassé le terrain ? Non, ça va Il faut juste qu'ils ont le rôle Et oui, parce que Vous imaginez bien C'est quand même Beaucoup, beaucoup d'efforts Pour eux De monter tout ça Donc forcément Respecter les lieux Parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps à creuser A tasser Et les gars, ça fait 4 ans qu'ils y sont Pour faire un terrain comme ici Donc, bien voyage Alors toi, tu fais du tuning ? C'est ça ? Moi, je fais du tuning Alors, ce vélo C'est le Commensal Meta-Terre 2021 En 29 pouces Du coup, on va commencer par On va faire de haut en bas Du coup, on a un Sandride Alpha Ça, c'est tout d'origine Au niveau du poste de pilotage quasiment Même les poignées en fait J'ai depuis février Du coup, pas grand chose qui a changé Il est encore en mode 9 Ouais, voilà En mode d'origine Il est encore assez neuf Donc, pareil La selle, la dropper C'est une KS La Morteau, c'est un RockShox Super Deluxe Select Plus Avec la préparation qui va bien Et la fourche Et une Lyric Select Plus Pareil, avec une préparation au top Pour préciser Il y a son père Qui connaît 2-3 choses En prépa d'amortisseur Il a bossé pour quelques Quelques marques Quelques gens Dont les noms Vous connaîtrez sans doute Si vous suivez un peu le vélo Ensuite, j'ai juste changé le frein Avant, j'ai mis un Shimano Deor 4 pistons Le cal arrière, c'est un 2 pistons Pour avoir une meilleure sensibilité Au freinage Qu'est-ce qu'on passe aux roues Qui ne sont pas d'origine Avant, il y avait des U13 Maintenant, il y a des Mavic Crossmax XL En 29 pouces Je les ai prises parce que déjà Du coup, tu n'as pas besoin De mettre de fond de jante Au fond, il n'y a pas de trou On est sûr de ne pas avoir De problème avec le tubeless Parce qu'elles sont quand même Assez solides Même si elles sont assez flexibles Les pneus Hutchinson Griffus En 2-5 à l'avant Et 2-4 à l'arrière Bien variés Pour avoir un bon grip Sur l'avant surtout Et après, on attaque A la transmission Celle d'origine Comme vous pouvez le voir La couleur Je n'ai pas pris le plus haut de gamme Chez Common Sal Après, je vais bientôt le changer Je pense Parce que ce n'est vraiment pas du très haut de gamme Et que c'est vraiment pas du tout C'est un vélo que pour l'enduro ? C'est plus un trail Mais moi, je dis pour l'enduro Parce que je suis fait le taf J'ai plus de débattes à l'avant Que de base Donc trail, c'est pour plus de résistance ? Trail, un peu moins gros que l'enduro Un peu moins engagé J'ai 135 mm à l'arrière Et 160 à l'avant Il est polyvalent C'est un vélo assez polyvalent Donc vous êtes tous deux Au final sur des vélos polyvalents Et quand est-ce que vous achetez Un vélo de descente ? Quand j'aurai un compte en banque Bien garni ce qu'il faut Il y a un petit truc Que tu n'as pas eu sur le mien Pour ne pas rouler avec le sac à dos J'ai le petit outil Dans la direction Donc le maillon rapide aussi Et je vais m'en servir Parce que j'ai la direction qui est desserrée Vas-y, raconte-nous Louis C'est quoi le délire en fait ? Ça c'est Ion Ou Ion Je ne sais pas comment ça se dit Apparemment, ils diraient Ion Mais c'est allemand Et ils disent Ion Donc Ion Et ils m'ont envoyé un colis Que je n'ai pas encore reçu Je l'attends encore Mais du coup je porte quand même leurs habits Parce qu'ils sont trop cools Ça c'est un t-shirt qui a aspect coton Mais qui sèche super vite Et c'est trop bien Je vous le dire de ouf Et les chaussures Qui me tiennent super bien aux pieds Les genouillères et les chaussures Ça c'est ce qu'ils t'ont fourni ? Ou ça c'est ce que tu t'es payé ? Ça c'est ce que j'ai acheté pour l'instant Et aussi Mais ils vont me fournir Donc ça c'est du sponsor sport quoi ? Ouais c'est ça Et la dorsale Qui est super bien Super légère En sastèque Donc c'est comme le D3O pour ceux qui connaissent A part que c'est pas fait à base de pétrole Mais de huile végétale Mais elle a le même principe Je dois dire qu'elle est tellement bien Qu'il l'a pas mis aujourd'hui Ouais Ouais mais elle est vraiment bien Elle est montée son truc Elle est toutes les pierres regarde Trop bien C'est bon Gros big up à Yon alors A Yon Merci Bon les gars Fin de journée ça va ? Bah super écoute c'est trop bien Vous êtes contents ? Ouais Super Vous avez bien envoyé du lourd là ? Ouais c'était trop cool On a essayé ouais Comment on fait pour vous retrouver ici Et venir faire du vélo avec vous ? On a un Instagram Yes Où sinon contactez la maison de Montbrun La commune Montbrun-Bocache quoi Ok Nariège Haute-Garonne 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 Mais presque en Ariège L'endroit le plus Ariègeois de la roadcar Haute-Garonne Haute-Garonne Bien dit Yes ok Bon vous remercie en tout cas pour votre accueil Et gros big up à vous pour ce que vous faites ici C'est du loin Merci à vous Merci d'être venu C'est trop cool Yes Aïe Un petit quelque chose à dire Bibi ? Abonnez-vous Posez des likes Ils l'ont même pas dit En terre Et si vous voulez encore des vidéos comme ça Et bien voilà Mettez-le en commentaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501